Et bien salut à tous, c'est BugmanFR et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur SimCity 5. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter les améliorations qu'il y a eu dans ma ville ainsi que dans le continent bi-nation avec Mister B-Boy comme vous pouvez le voir là haut. Je vous avais fait une dernière vidéo où j'étais un tout petit peu chouïa malade, je ne parlais pas fort. Donc là je vais vous parler des améliorations justement qu'il y a pu y avoir, alors regardez j'ai une petite rune ici. Hop, on va détruire ça. Donc voilà, les petites améliorations qu'il y a pu y avoir dans ma ville ainsi que dans la ville de Mister B-Boy qui est ici. Et la ville d'un petit nouveau, hop, la ville de Mada, regardez d'ailleurs il est écrit là-haut. Assez de vous envoyer de l'eau c'est super, c'est une très 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 bonne nouvelle, je vais vous en parler juste après. Non, je vais vous en parler maintenant. Regardez bien, alors déjà je vais vous parler au niveau électricité. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais installé il n'y a pas très très longtemps de cela, entre autres la dernière vidéo. J'avais installé une forêt d'éoliennes qui allait à peu près jusqu'ici et je l'ai enlevé tout simplement parce que je n'avais plus assez d'électricité pour ma ville. Et j'ai donc dû installer et investir pour une centrale qui vaut quand même, je ne sais plus combien ça vaut, 145 000 je crois. Donc regardez, j'ai une centrale électrique, alors je vais plutôt vous montrer ici. Au niveau excédent, regardez, je n'ai pas forcément un énorme excédent non plus. J'ai un petit excédent d'électricité mais je n'en ai pas vraiment un énorme. Tout simplement parce que ma ville devient plutôt grande. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est là où je parle entre guillemets du tout début de ma ville entre guillemets. Enfin du tout début, elle était presque pareille mais au niveau de la découverte et je venais de savoir que j'étais avec Mister B-Boy. Sinon au niveau eau, alors ça, je vous en parle, c'est une petite catastrophe dans ma ville. Une petite catastrophe entre guillemets. Tout simplement parce que regardez au niveau d'eau, je suis limite. Mais quand je vais aller sur la carte de l'eau, regardez, hop, je vais sur la carte de l'eau, s'il vous plaît. Je n'ai plus d'eau nulle part. C'est-à-dire que ici, j'ai posé ma jolie petite centrale de pompage, là, ma petite station de pompage. Voilà, c'est ça, une station de pompage. Et regardez, il n'y a plus une goutte d'eau en dessous. Alors regardez, ici, il y en a, mais ici, il n'y en a plus. Alors, euh... Bah regardez, là, au niveau de l'eau, bientôt plus d'eau. Oh là, il y a une faute d'orthographe, là. Il y a une faute d'orthographe, là. Il y a bientôt plus d'eau. Voilà, je vais en parler aux développeurs de ça. Donc, euh... Bon, ici, alors après, ici, j'ai posé... Alors oui, ça, c'est la station d'épuration. Donc, c'est un peu cracra. Mais c'est le seul endroit où j'ai réussi. Bah regardez, en plus, le sol est plutôt propre. Enfin, plutôt propre, regardez, c'est propre, il y a de l'eau en dessous. Euh... Ici, j'ai posé ma petite station. Enfin, ma petite... Mon petit château d'eau. Tout simplement parce qu'il faut le savoir. La station d'épuration va épurer l'eau. Et va rebalancer de l'eau en dessous des terres. Et ce qui va se passer, c'est très simple. Euh... L'eau, en fait, si on veut pouvoir avoir un très bon circuit, entre guillemets, il faut me poser toutes nos pompes à eau, au niveau des stations d'épuration. Donc, c'est le mieux. Donc, regardez, je vais en poser une ici, avec vous, bien évidemment. Une ici, et on va un petit peu améliorer tout ça. Hop, je vais même créer une petite route de terre. Euh... Attendez. Hop, j'ai découvert cet outil qui permet de dessiner à notre guise. Voilà. Donc là, en fait, c'est en mode outil dessin, un petit peu comme dans Paint ou Photoshop ou n'importe. Donc, regardez, on va fondre de l'eau ici. Donc, vous voyez, l'eau n'est pas du tout polluée, si on regarde le niveau de pollution. Et pourtant, il y a plein d'eau. Et donc, bah là, c'est là qu'il faut poser tous nos châteaux d'eau, pour que la ville aille mieux. Et je vous assure que ça fonctionne très 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 bien. L'eau qui sera là sera propre, je peux vous l'assurer, et l'eau durera longtemps. Ça, je peux vous l'assurer également. Euh... Bah de plus, regardez, je vais en mettre une petite... Une petite... Ici. Allez, voilà. Là, en fait, c'est notre zone de pompage. J'aurais fait ça avec vous. Hop, on va juste fermer ça. Donc voilà, il faut bien le savoir. Je sais pas si beaucoup de gens sont au courant. Mais en fait, les stations d'épuration re... Enfin, c'est logique, hein. Ils rebalancent de l'eau sous la terre, de l'eau propre, et on peut la reprendre. Ça fait un circuit fermé, en fait, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc ça règle un petit peu les problèmes d'eau, même si là, vous voyez, je suis à la limite du verre. Euh... Mais bon, on verra ce que je pourrais faire dans le futur. Je mettrai au... Quitte à mettre que des trucs à eau ici. Enfin, je verrai ce que je ferai. Donc sinon, au niveau haute révolution, vous pourrez remarquer que ma ville, c'est à un petit peu pris en hauteur. Donc regardez, euh... Les bâtiments sont plus hauts, sont plus grands. Hein, et c'est devenu de vrais bâtiments, des vrais petits bâtiments, des vrais petits bâtiments. Non, c'est vraiment sympa. Euh... À part ça, ici, je sais pas pourquoi. Ici, il y a des petits camping-cars. Bon, au moins, ils sont écolo, ils ont mis des pâtes d'eau solaire. Mais euh... Voilà, c'est des petits camping-cars au milieu de la ville. Je trouve ça plutôt rigolo, plutôt sympa de voir ça. Euh... Sinon, ici, j'ai mon université. Euh... Donc regardez mon université. Euh... Elle enseigne à 100 élèves sur 1000. Alors euh... S'il y a un petit truc de bête que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai installé une deuxième parcelle. Donc d'ailleurs, je vais peut-être l'enlever avec vous. Hop. Je vais faire ça, 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 et ça. Voilà. Puisque je n'en ai pas besoin, je n'ai pas assez d'élèves. Donc ça ne sert strictement à rien que de faire ça. Alors attendez, il y a un petit icône qui apparaît des fois là. Non, c'est bon, c'est fini. Il veut plus. Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Ça sent la fumée. Sérieux ? Ça a l'air d'aller, monsieur. Ouah, notre mère est géniale ! Donc voilà. Aussi, vous aurez pu remarquer peut-être quelques petits changements au niveau... Comment dire ? Euh... Au niveau... Pardon. Au niveau terrain. Parce qu'en fait, j'ai eu entre-temps un joli petit tremblement de terre. Qui a fait une jolie petite catastrophe naturelle. Qui m'a un petit peu brisé tous les endroits où c'est ici. En fait, je ne sais pas pourquoi. L'épicentre, je crois qu'il était vers ce centre de pompiers. En Haïti. Donc je crois que c'était là, il y avait... Il y avait... C'était l'épicentre, il était par là. Et ça m'a tout détruit. C'est pour ça qu'il n'y a plus que des petits bâtiments. Donc voilà, c'est un peu dommage. Euh... Dans... Dans mes habitants, ben j'ai 59 000 habitants. Pas encore 60 000. Donc dans la région, euh... On a atteint les 100 000. Donc les 100 000 habitants, c'est beaucoup. Euh... En visite, j'en ai 400. Donc c'est pas d'une couleur très jolie, donc ça doit pas être beaucoup. Mais euh... Je trouve que quand même, d'avoir 400 visiteurs, c'est pas mal. Euh... Au niveau sous-sous gagné par heure, ben voilà, je gagne que 600. Ça aussi, c'est un petit hic, ça m'empêche d'évoluer à la vitesse grand V. Euh... Je ne sais pas... Enfin, je sais beaucoup en fait. C'est l'éducation qui me pompe beaucoup. Et le fait que j'ai fait 2 emprunts, donc regardez, hop, euh... Ben oui, voilà, plus que 2 emprunts du coup. Euh... J'ai fait plus que 2 emprunts, et en fait, ça me pompe beaucoup d'argent. Euh... Là, vous voyez, par heure, ça me prend 1388 dollars. Enfin, simflouze. Euh... Et c'est beaucoup. Énormément. Et c'est pas négligeable. Après, il y a le service de l'eau qui me prend 2500. Alors, euh... Pourtant, je fais attention. Aux endroits où il y a plus d'eau, je retire les stations de pompage. Puisque ça ne sert strictement à rien. Euh... Après, ben, au niveau des impôts, j'ai tout moui, j'ai tout laissé comme dans la dernière vidéo. C'est-à-dire 9% pour les habitations. Pour pas que... Bah, pour que monsieur tout le monde puisse venir malgré tout. Donc, euh... Je rappelle que 9% c'est l'impôt par défaut. Euh... Je vous dirais même que les impôts comme ça, c'est presque le mieux. Je sais pas si c'est exactement le mieux. J'ai pas assez joué pour vous dire ça. Mais c'est déjà pas mal. Donc déjà, vous voyez, rien qu'en ayant remboursé un seul emprunt, je gagne 1397 dollars. Et après, sinon, voilà. Donc, il y a l'éducation qui me pompe énormément de sous. Euh... Et ça, c'est vraiment choubadou. Donc, je vous rappelle également que, ici, il y avait une mine de charbon. Alors, cette mine de charbon tourne toujours. Euh... J'ai dû déplacer, d'ailleurs, la... J'ai dû déplacer suite à... Bah, justement, un petit problème. J'ai dû déplacer... Je me rappelle plus suite à quoi, d'ailleurs. J'ai dû déplacer, justement, l'entrepôt commercial qui avant était ici. J'ai dû le déplacer du côté intérieur. Donc, il tourne plutôt bien. Et je continue, donc, à exporter. Euh... Pour 4423 dollars par heure, je crois. De plus. Ou je sais... Ou quelque chose comme ça. Alors, ici, vous allez vous poser la question, peut-être... Euh... Pourquoi est-ce qu'il y a une pauvre petite pompe au milieu de nulle part ? Vous allez comprendre. Je suis tellement en pénurie. Je suis allé chercher l'eau partout, n'importe où. Euh... Donc, du coup, je sais... Pourquoi ils ont encore besoin ? Attendez, je vous en mets une autre, si vous voulez. Faites-vous plaisir. Hop, et une autre là. Allez, hop. Faites-vous plaisir. Là, je suis dans le verre, comme ça. Euh... Parce que je n'aime pas voir ça. Après, au niveau, bah... 59 000... Hop, pardon. Au niveau pénurie d'employés, bah oui, monsieur. Mais je suis sincèrement désolé. Pénurie d'employés. Je ne peux plus augmenter mes habitants. Je ne peux plus faire ça. C'est fini. C'est terminé. Terminado. Par contre, je crois que j'ai vu une petite ruine ici. On va aller voir ça tout de suite. Alors ici, je ne sais pas pourquoi ce coin de la ville... J'ai beau leur mettre un joli parc, leur mettre la gare juste à côté... Quoi ? Comment je peux faire ça ? Comment je peux mettre d'autres trains en circulation ? Bon, bah, je ne sais pas comment on peut faire ça. Je regarderai ça peut-être hors vidéo. Donc, vous voyez, en fait, ce quartier-là, c'est vraiment genre le pire quartier de la ville. Parce que... Tout simplement, à chaque fois, ici, tu vas toujours trouver des bâtiments en ruine. C'est toujours dans ce quartier-là et je trouve ça vraiment bizarre. Par contre, j'ai éjecté les chômeurs. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai des bâtiments en ruine. J'en ai cinq. Hop, on va les faire... J'en ai quatre. Hop, hop. Alors, l'idéal, c'est de regarder les raisons pour lesquelles une église ne marche plus très bien. Alors, c'est employé non qualifié. Alors, si vous avez une idée de pourquoi ça me fait ça... Enfin, pourquoi ma ville est comme ça ? Parce que, personnellement, je vais dire, au niveau élève, j'ai la dose. Je ne suis pas forcément en pénurie. Regardez, employé non qualifié au niveau d'études, d'éducation, pardon, ça va. J'ai presque tout. J'ai presque tout. Et au niveau technologique, j'ai qu'un seul engrenage. Bon, peut-être que ce n'est pas énorme. Mais je veux dire, voilà, j'ai une école ici qui est pleine à craquer. Elle a enseigné qu'il y a 278 sims et pourtant elle a 950 places. Ici, j'en ai même une autre qui enseigne à 300 sims alors qu'il y a 750 places. Il ne faudrait pas se ficher de moi non plus. Ici, bon, alors, à la limite, je crois que celle-là... Non, elle n'est même pas pleine pour vous dire. Et là, celle-ci, 900 sims sur... Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Comment elle peut enseigner à 1000 sims alors qu'il n'y a que 500 places ? Non, en fait, dans la l'enseigne, il y a 103, 108, 64... Ouais, bon, bref. Ça leur... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était quoi ce bruit ? Il y a eu un drôle de bruit, là ? Donc, hop, voilà. Donc, voilà un petit... Attends, c'est moi qui suis complètement taré ou j'entends des bruits, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, 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 il y a un bug, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, vous entendez ce que j'entends ou pas ? S'il vous plaît. C'est quoi ce truc ? C'est des extraterrestres ? C'est encore une catastrophe naturelle qui va arriver dans ma ville ou quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi, mais là, je suis un peu surpris, là. Attendez, je suis pas le seul à entendre. J'espère que je suis pas un fou taré mental, là, parce que ça fait un peu bizarre. Ah, regardez, j'ai 60 000 habitants, et alors déjà. Bon, apparemment, ça parle, je sais pas pourquoi il parle, là-haut. Mais c'est bizarre qu'il parle, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est qu'il parle comme ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Putain, mais ça gueule fort, en plus, hein. Regardez, je suis à la hauteur de je sais pas quoi, et ça gueule comme... Attendez, c'est ma mairie ? Oh là là, y'a des manifestants dans ma mairie, qu'est-ce qu'il se passe ? L'oyer élevé ? Oh là là, vous allez vous plaindre le sang, vous aussi ? Bon bah écoutez, je suis désolé pour ce bruit de fond, je sais pas du tout ce que c'est. C'est la première fois que j'entends ça. Donc là, je vais vous parler justement de ma décharge. Alors, dans ma dernière vidéo, y'avait toutes les... Oh, ça m'énerve par contre, ça m'embête, là. Y'avait plein de camions poubelles, y'avait la décharge, mais par contre, y'avait plus... Là, maintenant, y'a plus de place, en fait. Mon incinérateur, apparemment, qui est ici, hein, ne fait plus le poids, il est... Ça m'embrouille, hein. L'incinérateur ne fait plus le poids, donc du coup j'ai dû rajouter des emplacements. Euh, donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit tour de la ville. Je vais quand même vous faire visiter les villes de Mister B-Boy et du nouveau. Hop, on va aller ici, on va aller visiter Mister B-Boy et après on va aller visiter le collègue. Et euh... On va se laisser là-dessus. Alors, franchement, je sais pas du tout ce que c'était ces espèces de voies qui venaient d'un haut-parleur géant, là. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, nous sommes à Mister B-Boy City. Donc euh... Hop. Donc vous pouvez voir que sa ville s'est améliorée. Il a très très bien réagi. Regardez, ses maisons s'agrandissent, tout simplement parce qu'il a fait un peu comme moi et c'est la meilleure chose à faire dans ce jeu. Agrandir nos routes. Regardez, les routes sont grandes. Du coup, les grands bâtiments peuvent s'installer. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici, hein. C'est en train de se construire. Pardon. Euh... Ici, donc vous voyez, tout est partout, tout s'est agrandi. Euh... Il l'a même installé. Un centre de jeu. Alors moi, je vous l'ai pas dit, mais dans ma ville, moi j'ai retiré le mien. Parce que lui, le petit vénard, il se fait 3000 par jour. Enfin, par... Oui, par jour. Euh... Mais moi, le bug, le gros bug, c'est que... Oui, je viens d'utiliser mon... Le début de mon pseudo une, deux fois. C'est que je faisais moins 10 000 à chaque fois. Enfin, quand je l'avais réactivé avec vous, je faisais moins de 10 000 à chaque fois. Et je peux vous dire que c'est pas top du tout. Alors, apparemment, il a des petits problèmes avec les pompiers. Il a que deux ambulances. Bah, peut-être qu'un jour, je lui en enverrai une ou deux. Euh... On va retourner chez nous et après, on va aller voir... Euh... La ville de... Bah, du voisin, de l'autre voisin. Je sais plus comment il s'appelle. Donc euh... Donc voilà. J'espère en tout cas, malgré tout, que cette vidéo vous aura plu. On va aller visiter monsieur. Hop, on en visite. Et donc euh... Bah moi, je vous dis euh... A très très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Peut-être sur SimCity. Avec euh... Avec euh... Bah non, dans cette... Dans cette ville... Oh bah tiens, chez lui, il fait jour, tiens. Euh... Dans sa... Dans ma ville, hein. Qui est pour le moment euh... Bah, plutôt bien parti. Même si j'ai quand même eu pas mal de problèmes, hein. Je vous l'ai peut-être pas dit. Mais il y a eu la crise, hein. Il y a eu la sacrée crise. Il y a eu euh... Des pénuries d'emplois. J'ai eu des grèves. J'ai eu tout ce que vous voulez. Euh... Donc ici, il y a ses industries, d'accord. Ici, il y a ses petites maisons, ses petites cabanes. Ah, ici, il y a un stade de foot. D'accord. Ok. Euh... Ici, où est-ce qu'il a mis ses commerces ? D'accord. Là-bas, il y a ses centrales. Il y a quoi ? Non, non, voilà. Là, il y a son éolienne. Est-ce que ça... Non, non, non. Normalement, là. Normalement, l'électricité, ça devrait être limite pour lui. Ouais, c'est un peu limite au niveau de l'eau. Ouais, installe plus de trucs. Est-ce que t'as de l'eau, toi, déjà ? Parce que moi, je vais avoir besoin de te voler de l'eau un jour. Hop. Ah bah, ça va, monsieur a de l'eau. Bon. Bah, je pourrais lui piquer de l'eau un jour. Ah oui, oui, ça va. Lui, il a de l'eau. Oui, oui, il a de l'eau... Il a de l'eau à donf, lui. Euh... Bon, voilà. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, il a même mis une petite école, ici. Oh là là, c'est quoi ça ? Regardez le monde. Oh ! Ah bah, chez lui, il y a combien d'habitants ? 12 000. Bah, ils sont tous, là, en fait. Vous voyez, ils sont tous, là, les habitants. Waouh. Vous avez vu le monde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh. Regardez ça. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils montent dans un bus invisible ou... Bon, bah, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré ces petits bugs-là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Je pense que c'est un bug, hein. Oh, blazer ! Ouais, attendez. Il disparaît, là. Voilà, voilà. Bon, donc, voilà. J'espère... Bon, ça, c'est un petit peu dégorgé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos sur n'importe quel jeu, quel qu'il soit. Et euh... Sur ce, bah, moi, je vous dis portez-vous bien et tchao tchao ! dans cette vidéo... Dernée sur la vidéo, voilà ma 어떡ária. Beaucoup, c'est une cornée sur ce que vous trouvez. Sous-titrage ST' 501